Musique Bonsoir à tous. Le Cameroun n'a jamais traversé autant de zones de turbulence entre la crise anglophone, les défis sécuritaires qui se multiplient, une situation humanitaire préoccupante, une crise post-électorale et un malaise social, 2019 apparaît comme l'une des années les plus difficiles vécues par les Camerounais. Dans un climat de tension, certains ont même perdu la foi. En un avenir meilleur, les prières d'intercession n'ont pas toujours touché le cœur des dirigeants et leaders politiques engagés dans des batailles de positionnement, souvent pour des intérêts égoïstes. Face à cette misère rampante, l'Église catholique du Cameroun peut-elle raviver la flamme de l'amour pour le prochain, la flamme de la justice sociale et le développement inclusif ? La promotion des valeurs chrétiennes a-t-elle encore un écho auprès des tenants du pouvoir et la société camerounaise ? Quel rôle les hommes de Dieu peuvent-ils jouer pour éviter une implosion sociale au Cameroun ? Ce soir, c'est l'heure des vérités pour son éminence cardinal Christian Toumi. Il est l'envité de l'émission La Vérité en Face sur Equinox Télévisions. Son éminence, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici chez vous. Vous étiez le bienvenu chez moi. Pour mener à bien cet entretien cardinal Christian Toumi, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Merci, les viewers, pour nous rejoindre dans cette édition de La Vérité en Face. Merci pour nous rejoindre, c'est l'éminence, Christian Cardinal Toumi. Et juste à côté de vous, Jonathan Babila, Duval Fangois. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric Nuffelé, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévisions et bonsoir à notre invité, son éminence cardinal Toumi. Cardinal Christian Toumi, est-ce que la foi chrétienne est encore dans le cœur des Camerounais que vous côtoyez au quotidien, de par leurs actes, de par leurs attitudes ? Je crois que oui. Quand un chrétien traverse une situation difficile, c'est en ce moment-là que sa foi est mise à l'épreuve. Quelquefois, quand Dieu permet des situations difficiles devant un chrétien, c'est le maître dans une situation de prière persévérante. C'est aussi le maître à l'école de la patience. Qu'est-ce que cette école enseigne, cette école de la patience ? Et quelle attitude le chrétien doit adopter face aux difficultés qu'il rencontre au quotidien ? Chrétien Camerounais, regarde ces difficultés de son quotidien. Et bien sûr, il parle au nom de ce chrétien dont il y a eu la responsabilité à former dans la foi chrétien catholique. Et nous leur disons depuis des années, que quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés à qu'un chrétien puisse se confronter, il faut qu'il ait toujours la foi en le Seigneur qui connaît notre passé, notre présent et notre avenir et qui connaît tout ce qui est bien pour notre vie spirituelle et même pour notre vie matérielle par celui qui nous a créés. – Mais le Mgr Jean Barga, l'archivêque métropolitain de Yaoundé, à l'occasion de la célébration de la fête de la nativité à la cathédrale Notre-Dame à Yaoundé, a invité les chrétiens catholiques, les Camerounais, à prendre leur destin en main. Est-ce que ce message ne contraste pas avec cette philosophie que vous développez, à savoir ouvrir son cœur à Dieu et attendre qu'il fasse de nous ce que nous voulons ? – Je ne contredit pas ce que l'archivêque de Yaoundé a dit. « Attendre » ne veut pas dire « ne rien faire soi-même ». Déjà le fait de prendre l'initiative, de demander à Dieu de nous faire sortir de nos difficultés, c'est déjà quelque chose. Et lui-même nous dit, malgré le fait qu'il connaît déjà nos besoins, il nous demande de prier sans cesse. Le pape François, dans son message « Orbi orbi » à l'occasion justement de cette célébration, a condamné les agissements des extrémistes à travers le monde et a surtout tenu à exprimer son reconfort à tous ceux qui sont donc persécutés à travers le monde à cause de leur foi chrétienne, notamment les missionnaires, les religieux et les fidèles. Est-ce que ce message concerne les Camerounais ? « Bien sûr ». « Et comment ? » « Ça dépend de là où on se trouve. » « Et il y a dit qu'au nord du pays, je connais le nord du pays en ce qui concerne la vécu de chrétien là-bas. J'ai fait 12 ans au nord du pays et je suis convaincu qu'il y a au nord du pays les chrétiens qui ont vécu leur foi chrétienne comme des martyrs. Et ici, je pense, pas seulement aux catholiques, mais aussi aux chrétiens des autres fois chrétiennes qui ont souffert, qui ont perdu leur travail parce qu'ils étaient chrétiens. Est-ce que quand l'on se dirige vers une guerre des religions, son éminence cardinale Christian Thoumy, y a-t-il une guerre des religions qui est en train de naître ? Regarde la persécution, vous le signalez, des chrétiens catholiques et chrétiens d'autres obédiences religieuses. On voit à travers les principales villes du Cameroun des publicités, des campagnes d'évangélisation, de nouvelles obédiences religieuses qui essayent tant bien que mal de recruter des fidèles chrétiens. Est-ce qu'on se dirige au regard de ce discours extrémiste que l'on suit ici et là vers une guerre des religions ? Dans les communautés chrétiennes, on ne croit pas qu'il y a des agressions parce que c'est le contraire. Nous avons des rencontres ensemble. Nous arrivons aujourd'hui à parler ensemble, même avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Je pense maintenant à nos frères musulmans. tous ceux qui croient en Dieu essaient de s'approcher. C'est pourquoi avec le problème dans notre pays, nous avons eu une rencontre de tous les fidèles, pas seulement des chrétiens, pas seulement des chrétiens catholiques, mais une rencontre avec tous ceux qui reconnaissent un seul Dieu. Mais cette plateforme que vous avez mise en place, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez senti une menace ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que la situation commençait à s'aggraver et qu'on pourrait déboucher sur, justement, une guerre interreligieuse ? Non, pas interreligieuse, une guerre au pays. D'accord. Pas entre nous. Non, le problème n'est pas entre nous. Le problème sérieux au pays, c'est politique. C'est entre les gens qui nous gouvernent. Ce n'est pas entre nous les fidèles, non. C'est émininant. Quand vous regardez ce qui se passe dans le Cameroonien society, ce qui se passe dans les institutions, vous vous remarquez que beaucoup de problèmes dans notre société, dans les institutions, les problèmes et les problèmes qui se passe dans les institutions, dans les institutions, certains sont masterminded des personnes qui sont membres de catholic, protestants, Pentecostal congregations. What is happening? Some of the atrocities being committed, even in the context of the crisis in the Northwest and elsewhere, some of them are committed by people who come to church on Sunday. What's happening? Some of them are committed by Catholics. Have they lost hope? Have they become rebels? Or they're against God? What is happening? No. To live your faith is not a matter of once and for all. You must live your faith perseveringly, continuously till the end of time. We are weak. We are sinners. We continue to commit sins. And to be involved in any violence against man, in any killing of any sort, is condemned by the gospel message. So, therefore, man is free and he can abuse his freedom. That is why evil continues. You know. But it's good news that quite a number of them are recognizing that that is not the way out of problems of our problems. What about their nature? When we look at the numbers of what we can consider as the growth of the world, in terms of evaluation, we will say that as the growth of the Christians, if we look at the case of Africa, there are numbers that indicate that we have in the moyenne around 200-250 millions of children who are baptized in Africa each year. In the case of the Cameroun, we have perhaps not a number of precise numbers, but the indications show that in Africa, there are more and more people who adhèrent to the Christian Christian Catholic. Catholicism, we are talking about a number of cases that could be 20%. Is it that we can apply this rate of growth in the case of the Cameroun in taking into account this rapid increase of this multiplication of the churches of Reveille, for example, which recruit within the Christian community Catholic community? Is it not a threat to today's menace for the Christian Catholic Catholic Church Si l'Église chrétienne catholique était de fondation humaine, on pouvait avoir peur que l'Église est en danger. Mais cette Église était fondée par Jésus lui-même, fils de Dieu et donc Dieu et qui nous a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et tant que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du temps, l'Église va continuer jusqu'à la fin du monde. » Mais est-ce que pour autant... Passer lui la tête. Mais est-ce que pour autant, éminence, cela veut dire que nous chrétiens devons croiser les doigts ? Peut-être le Christ et les membres, les baptisés ne sont que les membres de son corps. Oui, mais est-ce que pour autant, nous chrétiens devons croiser les doigts et attendre que Jésus-Christ continue à conduire son Église ? Pourquoi il prie continuellement, jour et nuit. Est-ce que vous êtes satisfait par la manière dont cette prière est menée, par la manière dont la mission est conduite, par la manière dont le peuple de Dieu est mené par ses bergers que vous êtes avec les autres ? Et le chrétien de Douala qui est dirigé depuis deux années. Maintenant, je suis à la retraite. Ils sont habitués à répéter une phrase que moi, je l'ai enseigné en ce qui concerne la foi. Je leur dis, avait dit, il y a quelques années, je suis fier de votre foi, je suis fier de votre foi. Malgré tout, les gens croient. Et nos églises, il faut voir, elles sont pleines tous les dimanches. Ce n'est pas à moi de juger la foi des fidèles. Ce n'est que le Seigneur seul qui connaît ce qui se passe dans le cœur des chrétiens. Oui, les églises sont pleines, c'est vrai. Ils sont nombreux à venir à l'église des dimanches, ça c'est vrai aussi. Mais ils sont également nombreux, ces chrétiens, catholiques, qui se rendent coupables d'actes de toutes sortes et qui après se retrouvent, que ce soit en Codengui ou à Douala ou je vais dire encore la prison centrale de Neubel ou bien qui occupent des postes importants au sein de l'appareil de l'État mais qui n'arrivent pas à apporter le bien-être est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir ? C'est pourquoi l'église continue à proclamer l'évangile de la purification de nos cœurs à temps et à contre-temps. Jésus est venu précisément parce que nous avons beaucoup chuté. C'est pourquoi nous célébrons Noël. il est venu parce que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui après la chute de nos premiers parents et il nous a laissé les moyens pour nous aider à continuer à lutter. Ces moyens sont ce que nous appelons en langage chrétien les sacrements. Quelle est la place des sacrements dans la vie d'un chrétien ? Oh très. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a institué les sept sacrements. C'est le Seigneur il a vu la nécessité surtout pour nous fidèles catholiques le sacrement de la réconciliation avec Dieu. Je suis habitué à dire aux fidèles quelle que soit la gravité de vos fautes quel que soit le nombre le nombre de vos péchés le Seigneur est toujours prêt à vous pardonner soixante-dix fois cette fois c'est-à-dire toujours c'est lui qui nous a dit de pardonner à notre non-fraise soixante-dix fois cette fois et ce qu'il nous demande de faire les biens que le Seigneur nous demande de faire lui-même le fait par excellence dont le sacrement nous a persévéré dans cet état que le Seigneur Jésus est venu nous aider à acquérir c'est-à-dire nous réconcilier avec Dieu avec Dieu le Père ou bien avec la Sainte Trinité Qu'est-ce que vous pensez de la manière à laquelle Christmast est débré dans Cameroun aujourd'hui parce que c'est un autre endroit où il y a un grand entre ce qui est apprécié dans les congrégations et les chrétiens et ce qui est dans les chrétiens nous voyons les chrétiens qui viennent à la chrétrie dans le matin et ils disent «Hallelujah » et ils viennent à la quartière pour les chrétiens avec des choses qui n'ont rien à faire avec Dieu qu'est-ce que vous pensez de ça ? Vous ne savez la statistique parce que only God knows what is happening in the heart of man do not judge and you will not be judge only God I can correct but I should not judge I have l'obligation you and I we have the obligation the obligation to correct but not to judge il y avait des décisions qui étaient prises parfois au niveau des tribunaux des sanctions internes au sein de l'église concernant un certain nombre de prêtres qui se rendaient coupables de problèmes de mœurs et qui à un moment donné étaient pratiquement placés sous le sceau du secret au sein de l'église non jamais est-ce que les sanctions qui étaient prises contre ces prêtres étaient connues c'est-à-dire ce qui était ce qui est condamné par le tribunal dirais-je laïc l'église n'a jamais condamné si l'église un évêque tout évêque constate jusqu'aujourd'hui que son prêtre mène une vie dans son dans une paroisse par exemple c'est son structure de base qui ne convient pas qui contradit la vie évangélique il affectait ailleurs quelques fois c'était les prêtres eux-mêmes qui les demandaient l'affectation parce qu'une personne est pour lui une occasion de chute et l'évêque faisait et beaucoup d'évêques aux Etats-Unis et en Europe étaient même condamnés de n'avoir pas dénoncé ces prêtres là publiquement je crois qu'il s'agit de ça que le pape parle que désormais il ne faut pas que les évêques essaient de cacher vous savez bien que quelques évêques étaient traduits au tribunal et condamnés parce qu'ils ont refusé de dénoncer publiquement leur prêtre qui est-ce qu'au Cameroun ça existe les cas de prêtres en dédicat que vous avez identifiés de ceux qui se condamnent en Europe c'est rare en Afrique jusque-ci parce que je ne dis pas que nous sommes parfaits plus que les prêtres en Europe non c'est-à-dire notre tendance la tendance de prêtres est naturelle un jeune homme a la tendance vers une jeune fille en Europe c'est qui est condamné c'est tendance vers les enfants la pédophilie la pédophilie la pédophilie ce n'est pas notre cas en Afrique jusque-ci mais il y a cette tendance d'un jeune homme vers une femme d'une femme vers un jeune homme et quand on devient prêtre ce n'est pas anéantie qu'est-ce la raison de cette tendance qui sont attribuées à la fact que les prêtres de la catholique sont forbidden d'être mariés mais il est tout au monde qu'est-ce cause de la problém des prêtres qui sont toujours pulls aux jeunes dans la chambre non not young children it's natural for a young man to have a tendency vers a young woman I know a priest who tell another are you telling me that you have never been moved by the beauty of a beautiful girl it's natural it's God who made that but having become a priest is not extinguished but you must overcome that by life of prayer but something that problem is aggravated by the fact that priests are forbidden from getting married and so they cannot have the other wives what do you say of Christians who are married but who have other wives it's the matter of self-mastery and prayer because they have married people even polygamists who still have other wives do you think it's a matter of self-mastery and prayer est-ce qu'il faut permettre aux prêtres de prendre une épouse pour mettre fin à ces séries d'abus qui sont dénoncés et vous croyez que ça va résoudre le problème il y a des séries il y a des chrétiens vous le croyez qu'ils sont mariés mais il y a des abus dans la famille l'infidélité c'est une affaire de maîtrise une maîtrise de soi vous voyez qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir réduire ces cas d'abus sexuels avant de continuer je vous dis il faut faire une distension entre la loi de Dieu et la loi de l'église que le prêtre ne se marie pas c'est une loi de l'église catholique romaine ce n'est pas la loi de Dieu et l'église peut le changer demain les deux sacrements ne sont pas contradictoires est-ce que vous êtes favorable pour un tel changement éminent en ce cas de Naltumi pour la liberté pourquoi pas je ne crois pas n'est-ce pas qu'un prêtre est forcé mais avec nous nous sommes ordonnés prêtres à l'image de Jésus qui n'était pas marié il était jeune juif 33 ans il pouvait être marié il n'était pas marié et nous essayons de limiter les apôtres après Jésus les a appelés on ne parle plus de leur mariage mais quels qui ont été mariés avant ce n'est pas une contradiction le mariage est un moyen de sanctification et les deux vont ensemble c'est-à-dire ce que l'église catholique appelle les sacrements les sacrements sociaux la vie sociale on ne s'est marié pas seul on ne devient pas prêtre pour soi-même on s'est marié pour l'autre et on devient prêtre pour la communauté chrétienne dont les deux sont les moyens institués par Jésus Christ pour nous sanctifier What was the purpose of that decision of the church that priests should not get married Good question Those who are married they know what that means The only reason why the Roman catholic priest does not get married is for how will I put it ready to serve the Christian community at any time I give example of myself when some you know all of us have the temptation towards the woman but imagine a community of priests there are five at the cathedral imagine that each of the wives are there and two children only who the Christian will be able to feed them is also material and now we are talking to the Christian in Cameroun and we try to see what it ressemble in our context and you have said that you could be favorable to reformes like mariage of priests entre autres let the priest libre now if we come back to the other difficulties to face the community chrétienne catholic in Cameroun today with a certain number of problems beyond the problems of mœurs which are evoked there are scandals financiers I imagine that you have heard recently of this famous letter of the ex-econom of the cathedral de Yaoundé en rapport avec la situation de l'ancien évêque Mgr Tonier Bakote qui vit dans une situation d'indigence il y a d'autres problèmes au delà du scandale financier des problèmes du tribadisme pardon pardon dans une situation d'indigence qui a dit ça c'est ce que la lettre a indiqué la lettre de l'ex-économ qui d'ailleurs interpellait l'évêque Mgr l'archevêque Mgr Jean Barga pour demander d'apporter un soutien à cet évêque ce prêtre il peut dire ne connaît pas la situation c'est-à-dire le prêtre qui a écrit cette lettre ne connaît pas la situation Mgr Tonier Bakote oui c'est ce que l'archevêque dit en effet non non il parle comme si l'arche diocèse fait rien je suis bien placé pour vous dire l'arche diocèse fait quelque chose pour Mgr Tonier Bakote exact mais vous ne pouvez pas en dire davantage non et pourquoi son éminence c'est confidentiel ce n'est pas à moi de parler de la vie de ce que fait l'arche l'archevêque en tout cas on retient qu'il ne souffre pas oui oui normalement il ne devait pas souffrir alors je revenais je revenais sur un certain nombre de problèmes on a donc évoqué les scandales financiers vous vous souvenez également de la situation de ce problème qu'on a décrié en 1999 oui sur l'argent non cette fois là ça concernait le tribalisme vous vous souvenez du problème autour de l'installation à Yaoundé de Mgr André Ounquet c'était en juillet 1999 je me souviens très bien alors je reviens il y a donc ces problèmes là le tribalisme les scandales financiers les problèmes de mœurs au sein de l'église qui amènent les gens à se demander s'il n'y a pas une nécessité absolue aujourd'hui d'initier des réformes au sein de l'église dans le sens de faire face à ces mutations sociales que connaît la communauté quelles réformes ont proposé aujourd'hui pour éviter le scandale financier quelle que soit la nature du scandale vous ne voyez pas je ne vois pas quelles réformes pour la question des mœurs par exemple c'est l'affaire d'individus il y a les autres qui font un effort tous les jours est-ce qu'il ne faut pas agir sur l'éducation et les gens les regardent vous voyez ce n'est que les négatives qui nous frappent même si c'est un seul cas mais un théologien a dit que dans notre siècle l'église il a dit que notre église catholique n'a jamais produit autant de saints que dans notre siècle est-ce qu'il n'y a pas une nécessité aujourd'hui vous êtes à la retraite vous avez été ordonné je crois en avril 1966 ça fait pratiquement 53 ans aujourd'hui en 53 ans de magistère même si vous êtes à la retraite est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas suggérer des réformes ou des choses qui permettraient à l'église d'être plus forte je prends un exemple est-ce qu'il n'y a pas à agir sur la formation des prêtres est-ce que la formation des prêtres aujourd'hui est celle vous voyez j'ai lu un journal en Europe qui a dit mais l'homme reste l'homme après le Bacte Provence Ecclesiastique c'est en Banga après cette année on décide encore s'il peut continuer et il y a beaucoup qui ne continuent pas après le Bac s'ils doivent continuer pour notre Provence ils vont à Bafoussam pour trois ans de philo après Bafoussam dans le Philosopha qui termine avec une licence universitaire ils sont envoyés à la diocèse pour une année encore il y a un avec moi ici d'ignation pastorale pour moi et après cette année ils doivent décéder en toutes les bâties est-ce que vous pouvez continuer ça ne suffit pas qu'ils disent oui il faut que son oui soit accepté par son évêque s'il juge candidat possible pour le sacerdoce ils vont à la théologie ici pour quatre ans encore après les quatre ans il fait encore un astaire de au moins six mois avant que l'évêque décide de l'ordonner il fait la demande c'est à l'évêque et c'est qu'il est formé qui juge on en fait on fait tout ce qui est possible et chaque fois avant l'ordination l'évêque pose la question ou pendant l'ordination l'évêque pose la question à ceux qui l'est formé est-ce que ce candidat est digne qu'est-ce que leur réponse ceux qui sont consultés qui ont été consultés parce qu'on proclame dans l'église si quelqu'un connaît quelque chose une raison pourquoi c'est qu'il ne doit pas redonner prêtre qu'il en forme l'évêque et on a eu il y a eu un cas ici à Douala où un chrétien est venu pour dire qu'il croit que ce garçon ne doit pas être ordonné prêtre le prêtre le prêtre qu'il avait recommandé a dit aux chrétiens vous êtes sûr si il dit ça au cadenas le prêtre ne serait pas ordonné et les laïcs ont dit oui et ils sont allés devant le sans-sacrement et le laïc a juré que ce qu'il dit est vrai et le candidat était dans la retraite il faisait la retraite pour être ordonné quelle était la raison pour ce cas précis je n'ai pas demandé mais le prêtre savait bien vous voyez avec nous quelquefois les prêtres disent seulement en conscience quand quelqu'un vous dit en conscience il ne faut plus c'est à dire si je les recommande je commis un péché grave c'est ça que cela veut dire en conscience je crois qu'il ne doit pas et il a appelé des jeunes il a dit en conscience je ne peux pas vous ordonner cardinal Christian Thoumy vous voyez on fait tout il n'y a pas une profession où on fait ça dans le monde mais est-ce qu'on est toujours même si on a dépensé des millions pour sa formation parce que formation d'un candidat en séminariste nous coûte un million par an cardinal Christian Thoumy certains traditionnalistes estiment que les valeurs chrétiennes catholiques sont venues réduire en très peu les valeurs ancestrales africaines qui a une opposition entre le fait d'être un chrétien catholique et une personne qui est attachée à ces valeurs traditionnelles ancestrales c'est des parce qu'il y a des valeurs que nous appelons ancestrales comme vous l'avez dit qui contredisent l'évangile ouais prenons par exemple la polygame c'est une valeur non mais l'église contradit cela et pourquoi une bonne question qu'est-ce que le mariage quel est le symbole pour l'église de mariage le mariage pour nous selon l'évangile selon l'enseignement de Jésus Christ lui-même et l'union entre un et un seul homme et une femme parce que c'est à l'image de l'église que Jésus a fondé Jésus en créant l'homme n'a pas créé il a créé l'homme avec une femme pas avec deux pas avec trois et quand les juifs ont dit à Jésus ils ont posé à Jésus la question de savoir alors tout connaît tout Moïse nous a dit que nous pouvions si nous ne sommes pas d'accord avec notre femme la divorcer et reprendre une autre quelle était la réponse de Jésus Moïse à cause de votre dureté de coeur au début au commencement de la création Dieu a créé homme et femme la polygamie n'est pas le vrai mariage ça contradit il y a seulement trois lois il y a trois lois tout mariage est sacré même le mariage entre les païens parce que c'est Dieu qui est l'auteur pour tout mariage il faut l'unité de mariage en seul pour mariage pas seulement un mariage chrétien il faut un seul l'unité de mariage c'est la première loi un homme avec une femme quels sont les autres points de différence entre ces valeurs ancestrales et les valeurs chrétiennes les autres les valeurs chrétiennes sont leurs racines dans la parole de Dieu et les valeurs ancestrales sont créées par homme voilà un autre un autre conflit entre religion ou christian religion et la tradition religion la tradition african religion a do avec worship to gods on one side et to god on the other side worship to gods in the african tradition religion referring to ancestors referring to trees represented by trees stones and mountains and objects like that idols and things like that and then the christian religion worship to god only service to god this conflict what can be done to solve this problem all that contradicts the gospel message is wrong all that in our tradition that agrees with the gospel message is of the gospel message why because god created man and woman to his image he is all perfect therefore there is something of god in you and i secondly with adam and eve we fell because we disrestricted our liberty and disobeyed god so we have something of the devil in us that is why we sin so there is something of god in us whether one is a christian or not and there is something of the devil in us cardinal christian tomy j'aimerais que vous réagissez à présent sur cette série d'assassinats des prêtres des jésuites et évêques au Cameroun un dernier cas arrivé il y a quelques années à susciter de vives réactions au sein de la communauté chrétienne catholique et même de l'opinion publique nationale comment avez-vous vécu la disparition de l'évêque Monseigneur Mbala sachez aussi que mon prédécesseur Agaro a été assassiné Monseigneur il est plumé et jusqu'au lyon il y a monsieur par qui et pourquoi un homme qui connaît comme un homme innocent et il y a des gens à l'étranger qui croyaient que c'était le cadenas Tumé plumé Tumé ils n'ont pas bien entendu si c'était moi il pouvait y avoir des raisons à l'époque il ne peut pas acclamer n'est-ce pas clamer l'innocence de Monseigneur Plumé c'était mon prédécesseur Agaro il était froidement assassiné sous son lit donc ce n'est pas le premier cas et sachez bien dans les je crois des vingt dernières années on a assassiné il y a quatre cents prêtres en Afrique pour des raisons de la position contre l'autorité dans le pays et une position qu'on doit prendre en conscience et Jésus nous a dit n'ayez pas peur quand il s'agit de condamner le mal quelles que soient ses origines les prêtres et l'évêque ne devaient pas avoir peur et beaucoup depuis le temps de Jésus nous célébrons la fête de première matière sans étienne aujourd'hui donc en ce qui concerne l'assassinat de quelques religieux surtout catholiques et d'ailleurs depuis le temps des apôtres tous les apôtres ont été tués avez-vous souvent eu peur pour votre propre vie au moment où vous avez pris des positions très critiques à l'encontre du pouvoir de Yandé mais ils prenaient ça en toute vérité ils ne fabriquaient pas les yeux ils ne proclamaient que la vérité peut-être tu sais pourquoi je suis encore vivant depuis le temps qu'il était prêt depuis mon sacerdote à Baminda il a été menacé à Yagwa il a été menacé à Garwa il a été traduit devant le tribunal militaire à Douala je crois qu'on n'a pas eu un temps quand le neuf de Bepanda a été assassiné jusqu'au Dieu ne nous explique ce qui est arrivé l'église doit condamner avec toute sa force et surtout les vainquiers à la tête pourquoi y a-t-il ces rapports confectuels entre l'église catholique et le pouvoir de Yaoundé pourtant il y a quelques années de quand avait le sentiment qu'il y avait une relation d'harmonie un accompagnement de la part de l'église dans le pouvoir dans l'instauration du pouvoir politique non il n'y a pas de conflit entre nous deux non nous voulons seulement qu'on nous explique l'état qui a le pouvoir pourquoi un tel était tué il n'y a pas de conflit nous ne sommes pas en guerre avec il n'y a pas de conflit il y a donc peut-être une complicité son imminence est-ce qu'il y a donc plutôt une complicité et je pose une question je pose une question justement que les gens se posent dans l'opinion les gens se demandent si finalement il n'y a pas une sorte de complicité passive de l'église au regard de la multiplication de ces assassinats c'est-à-dire que nous faisaient tout à l'heure parler de Mgr Benoît Bala dont le corps a été repêché dans les eaux de la Sanaga c'était en juin 2017 précisément le 2 juin vous avez évoqué vous-même l'assassinat de Mgr Yves Plumet je crois en Gaudéré en 1991 il y a eu les soeurs de Djoum qui ont également été violées et tuées toujours en 1991 si on remonte plus loin en 1988 il y a l'abbé Mbassi qui a d'ailleurs je crois été le directeur de l'effort de Mbassi si on a remarqué qu'il y a eu une sortie forte de la conférence épiscopale nationale on se demande est-ce que finalement l'église n'est pas un tout petit peu complice de ses assassinats non mais l'église continue à poursuivre l'affaire mais sans grand succès Mgr qu'est-ce qu'on peut faire il faut qu'on ait des preuves est-ce que ce n'est pas la conséquence justement de ces relations je ne veux pas dire incestueuses mais peu orthodoxes mais pas avec entre l'église et le pouvoir politique non avec quelques individus peut-être avec le pouvoir au pouvoir ah des individus des individus pas l'église qui sont dans le clergé pas l'église même s'ils sont évêques un évêque peut être en complicité avec des politiciens mais pas l'église c'est vrai il représente et il est un homme de l'église mais ce n'est pas l'église et dans ce cas comment on fait ? ah on peut suivre les individus mais ça ne suffit pas s'il y a des cas qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? on a bien vu dans le cas par exemple de Mgr Bala il y a eu comme une sorte de divergence de son de cloche dans l'approche même analytique de cet assassinat en tout cas mais acceptons qu'on prouve c'est en tel ou tel qu'il avait et même qu'il sait l'état après est-ce qu'il va revenir à la vie ? mais au moins peut-être que cela va mettre fin à cette série vous croyez ? d'assassinat ? vous croyez ? vous êtes un pessimiste cardinal ? en ce qui concerne ça même si on trouve celui qui les a tués on continuera à tuer les prêtres et les évêques malheureusement peut-être heureusement cardinal Christian Toumy vous suivez de près depuis trois ans l'évolution de la crise anglophone pour vous quel est le diagnostic que vous avez établi sur les causes profondes de cette crise ? en ce qui concerne les problèmes politiques du nord-ouest et du sud-ouest nous avons quand il dit non c'est-à-dire les membres du groupe édicé qu'il y ait initié de quelques anciens religieux c'est le dieu de de quelques hommes religieux à la retraite comme moi il n'y en a pas beaucoup nous nous sommes posés deux questions la première quelles sont les causes de cette situation là-bas pour tout problème il faut chercher là-bas la cause du problème comme pour tout maladie si la cause n'est pas guérie elle va continuer à produire les effets nausifs la deuxième question la deuxième question que proposons-nous comme solution c'est pourquoi nous avons produit ce livre de 400 pages et en résumé en anglais de 10 pages et si on veut lire ça en détail il y a les références la page 112 les causes de cette situation sont nombreuses et les meilleures sont onze et nous allons donc premier comme je dis bad bad government in the management of all public affairs mauvais gouvernement en ce qui concerne le gouvernement du pays et le management de tout ce qui est public deuxième question est-ce que vous croyez que le séparatisme la sécession est une solution la majorité aujourd'hui ou bien au moment où nous faisons cette enquête dit oui separation 69% qu'est-ce qui explique qu'entre le début de cette crise et le moment où vous réalisez cette enquête l'opinion des populations est mutée vers sa conclusion la radicalisation oui on est entrevenu tard on n'a pas entrevenu à l'heure quand il fallait le faire moi je crois et mon groupe il fallait que dès le début qu'on prenne cela au série parce que depuis 1972 le problème disons le problème mondial a commencé quand le nom du pays a changé de la fédérale république république fédérale à voilà pourquoi ce changement de nom a tant choqué les populations du nord d'oest et sud ouest parce on a commencé à oublier ce qui était propre à eux leurs héritages n'oublier n'oubliez pas que de 1961 à 1972 nous étions en gouvernement là-bas il y avait les premiers ministres et ses ministres il y avait les premiers ministres tout en gouvernement à la manière du gouvernement la manière de ce gouvernement qu'ils avaient hérité avec les britanniques qui l'émi n'est-ce que vous avez vu que vous avez vingt-et-ce que vous avez de 70% de angri-fonds qui veulent s'éte dans votre opinion ce qui compte pour cette extérieure position Parce que le gouvernement n'a pas à l'épargne le matter. Si ils ont à l'épargne le matter, si ils ont à l'épargne le matter, à l'épargne, il n'y avait pas beaucoup de gens pour secession. Non, il n'y avait pas beaucoup. C'est comme le temps, quand l'armée était en train de se faire, parce que l'armée a fait beaucoup de gens que les Ambarbois ont été fait. Le Bishop de Kumbo a fait étudier avec des prières et des layistes. Et il y a des proofs que 400 personnes qui étaient à l'épargne, ils ont été enregistrés maintenant. 400 personnes. Et la plupart des personnes qui étaient à l'épargne, étaient à l'armée. Vous avez les preuves. Oui. Sur quoi vous vous basez pour, à chaque fois, incriminer l'armée ? Une recherche. Par l'évêque de Koumbo et ses prêtres et quelques laïcs. Jusqu'en ce moment, il y a de cela presque un an. 400. Jean était dit à tuer dans son diocèse. Mais ça peut être de la légitime défense de la part de quelques soldats de l'armée camerounaise qui se retrouvent face à des jeunes armés qui viennent attaquer les populations civiles. Armée que l'armée camerounaise. Armée avec quoi ? Armée qui peut être plus armée que la... Il y a un groupe de camerounais qui peut être plus armée que l'armée camerounaise. Bien, acceptons. Mais, la méthode de tuer de l'armée était que si un militaire est tué, si l'armée entre ici, il tue tout le monde qui se trouve là, quel que soit le nombre. Parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Mais l'armée camerounaise n'a jamais reconnu ces actes. Elle a estimé qu'il y a quelques éléments qui auraient pu commettre des abus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aller sur le terrain. Il n'y a pas la possibilité que ces enfants puissent tuer plus que l'armée parce qu'ils n'ont pas le moyen. Cardinal Christian Thoumy, nous parlerons de la situation humanitaire dans le nord-ouest et sud-ouest dans la deuxième partie de cette émission. D'abord, une courte pause dans l'émission La Vérité en Face pour inviter le Cardinal Christian Thoumy. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en Face avec pour inviter son éminence Cardinal Christian Thoumy qui nous reçoit ici, chez lui, à l'archidiocèse de Douala où se trouve sa résidence. Cardinal Christian Thoumy, vous faites partie de cette jeunesse qui s'est battue pour la réunification du Cameroun. Quelle image vous revient de ce combat que vous avez mené et comment appréciez-vous la situation qui prévaut aujourd'hui ? D'abord, les Camerouns anglophones formaient partie du Nigeria. Et beaucoup de fonctionnaires de l'autre côté étaient bien en majorité les Nigériens. Surtout les Ibo. Parce qu'ils étaient plus proches de nous. et donc, nous étions administrés par les Britanniques avec eux. Et, nous n'avons pas aimé ça. Même nous les petits gamins. et quand on a parlé de la réunification des deux Camerouns, les Camerouns francophones, comme on l'appelait à l'époque, les Camerouns, Southern Cameroun, nous étions très excités. j'étais d'hier au collège. Après le collège, trois ans au collège, j'ai entré au séminaire et j'ai posé une question à mon évêque, évêque de Bouya. Monseigneur, pourquoi vous continuez à nous envoyer au Nigeria ? Après la réunification. Au lieu de nous envoyer à un colbisson, au grand séminaire, il m'a dit, Christian, cette question est politique. j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Après mon ordination en 1966, et trois ans après, mon évêque veut m'envoyer à Rome pour les études, continuer les études universitaires. Et j'ai dit à mon évêque qu'il y avait quelque chose à dire. il y aura. J'ai dit, alors, allez-y. J'ai demandé à mon évêque de m'envoyer dans son pays francophone, parce qu'il voulait devenir bilingue comme mon pays. Là, il était d'accord avec moi. Mais il m'a dit qu'il ne savait pas où m'envoyer au monde. Et j'ai dit à mon évêque qu'il pouvait aller au Zahir parce qu'il y avait l'université catholique de l'Ouvanium au Zahir. Mais malheureusement pour nous, mon boutou a fermé l'université une semaine après et tous les étudiants étaient envoyés en service militaire pour deux ans. mais mon évêque était amé de mention dormant. Et il présente son évêque son problème à mention dormant qui lui a dit, mais il pouvait aller parlant de moi et votre prêtre pouvait aller à Lyon. C'est comme ça, il s'est envoyé à Lyon, à Lyon en France, au sud de France. Il cherchait une occasion pour étudier le français, pour mettre des bruits en français et en anglais. Quel était l'intérêt d'apprendre la langue française pour vous qui venez du Soudan Cameroun ? Seulement, je voulais connaître le français pour être à l'aise de ce côté du pays, pour être chez moi partout au Cameroun. Est-ce que c'était un sentiment ? Sans le problème des langues. Bien sûr, l'Église catholique en a profité parce qu'il est à peine arrivé, six ans après, il était nommé avec des Yaguas. Sûrement parce qu'il y avait des bruits déjà en français. Des Yaguas, il était nommé à Yaguas en 80, à Garouas en 83, et à Douala en 91. Ayant vécu ces différentes étapes de la vie politique du Cameroun, comment elle s'est construite, les combats qui ont été menés par les différents acteurs. Nous sommes aujourd'hui en fin 2019, après trois ans de crise, deux ans et demi de guerre. Vous vous rendez régulièrement dans ces régions ? La raison est que la spécificité de ces côtés là-bas n'était pas respectée. Quelle spécificité n'était pas respectée ? Justement, quelle spécificité ? Cette question que vous posez, c'est la même que nous pouvons poser au Yodi. Quel est le contenu de ces statuts spécifiques aujourd'hui ? dont on parle en ce qui concerne les Camerouans anglophones ? C'est juste ma manière de gouverner. Nous étions élevés dans la démocratie. parce que les Britanniques ne gouvernaient pas l'indirect rule. Ils ne gouvernaient pas les autres, pas les chefs. Ils écoutaient les gens. Beaucoup de développement étaient faits gratuitement. C'est-à-dire, par exemple, les routes qui connectaient les villas étaient faits par les gens. Gratuites. Ils n'étaient pas payés. Ils faisaient ça avec choix. Les systèmes... J'ai vu un policier avec les armes à feu pour la première fois à la réunification. Il n'y en avait pas. Le policier était quelqu'un. Un ami. Il n'avait que le bâton. Si il attrapait quelqu'un, on pouvait le taper par les gens pour le maîtriser, par exemple. Les armées, on ne les voyait pas. L'armée était dans les baraques. Parce qu'ils n'étaient pas là pour attaquer les citoyens. Non, pas du tout. Cardinal Christian Thoumy, qu'est-ce qui a changé après l'abolition de la République fédérale du Cameroun et l'évolution du Cameroun au fil des ans ? Qu'est-ce qui a changé ? On avait l'impression que le but de ces changements en 72 était d'assimiler les anglophones, d'abolir tout ce qui était anglo-saxon. Voilà. L'échangement des noms. Et comment un francophone a dit un jour qu'il était étonné ? car quelques mois seulement, après l'abolition du fédéralisme, quand il est allé là-bas, franchement, tout ce qui était comme notification était en français. Il se croyait déjà dans un pays francophone. C'est un français qui m'a dit ça. Et je n'ai jamais cessé de raconter une anecdote que j'ai vécue à Rome, avec un diplomate français. Nous sommes invités à l'ambassade française auprès de San Siège. Et là-bas, un des employés là-bas m'approche et il me demande « Monseigneur, vous êtes originaire de quel pays ? » Je lui dis « Je suis du Cameroun. » Elle me dit « Du Cameroun ? » J'ai dit « Oui. » « Merci pour tous ces gros faits pour assimiler les anglophones. » C'est un diplomate français. Quand il vous a dit ça, quel effet ces propos ont eu sur vous ? J'ai dit « Ah, voilà le but. » « Voilà la source de problèmes. » Et même j'ai cité ça à quelques Français. Ils ont dit « Ce n'est pas possible. » Parce qu'il n'était pas diplomatique pour lui de dire cela. Ça a tout révélé. Pour autant, le fait de revendiquer cette spécificité doit-elle conduire des jeunes à prendre les armes ? Non, non. Ils condamnent des armes. Rien ne peut être résolu par violence. Il faut se rencontrer, dialoguer et protester. Sur la situation humanitaire, Jonathan Babila va vous poser quelques questions. Jonathan. Monsieur Eminence, Monsieur Eminence, first of all, recently you made a statement which attracted a lot of criticism on you. Yes. Very hard criticisms. Something that the Cardinal has changed. The Cardinal has tested something. That's what you said. I was paid. I've been paid. You said the situation is improving. Yes. And I roll that today. This is in sharp contrast with the opinion of other persons who have equally been there, who have witnessed some of the happenings there. And they think that the situation is getting worse. No, when I say that. So what did you mean by the situation is improving? You know, my mother's house was attacked and doors broken. I stand to say, repeat exactly what I said. The situation is changing. What are the proofs today? The proofs that some people are going back. Some people are going back. Those, some who run here, are going back. That's a simple example. Yesterday, somebody was here to tell me that the mother from Dock Plain was kidnapped. And they were asking for money. The mother said, I prefer to die. Thirdly, there's contradiction now between the boys and the population. There are some cases, like in Bamenda, I got a letter from a priest in Bamenda who said, there are tracks being thrown in the town. We say, no school, no Amber. Interpret that. What's the meaning of that contradiction? No school, no Amber. Which means the Amber boys didn't allow children to go to school. there will be no Amber. Some parents are ready to fight back so that their children go to school. And in Manfey, Bishop Manfey said, almost all schools are functioning now. No one can cite examples to show that what was happening yesterday is changing. And finally, many of these boys are coming now to see us. They don't go to see those people who are contradicting me. globally speaking is eminence. The number of deaths has increased in recent times. That's not true. That is not true. I'm sorry to say that, to say today that the number of deaths have increased and yesterday is not true. because the people to be killed are no longer there. It's logical. The attacks have also shifted from just vehicles to a Kameko Airbus for instance. A Kameko Airbus that was attacked recently in the Bafuda airport. How many people were killed? None. None. I hold my position. It is mine. Any other person is free to hold his son. But I have reasons. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier ce changement dont vous parlez? Voilà. C'est une bonne question. Pourquoi ces enfants maintenant commencent à sortir d'eux-mêmes? J'en ai quelques-uns ici. Et le premier mystère est au courant. Parce que nous étions impliqués. L'évêque de Manfé et moi-même. Il y a 29. Ah boy, qui veut venir à Douala? Il y a 15 en Dopplein qui veulent venir. Ils ont confiance en nous. C'est pourquoi ils croient que l'Etat nous a impliqués dans cette affaire. Ils voient que ces jeunes ont confiance en nous, les missionnaires. En ce moment, ils parlent avec vous. Il y a quatre ici. Et le premier ministère est au courant. Donc, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que ce sont les effets du grand dialogue national? De votre implication dans l'organisation du grand dialogue national? Il peut y avoir beaucoup de causes. D'abord, la prière de fidèles. Que cette affaire cesse. Comme nous disions qu'il y a... Il peut y avoir beaucoup de causes. Les faits, comme ceux qui viennent me voir et disent qu'ils ont entendu parler de moi. de ce qu'ils avaient dit. Et ils sont d'accord avec moi. Quand ils viennent, ils font ce qu'ils appellent pratiquement une profession de foi. Pourquoi? Pourquoi vous venez me voir? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça peut être une sorte d'accalmie qui peut tromper sur l'agenda de ces extrémistes-là? Non. Qui peuvent être dans une sorte de pause pour relancer les attaques et agréber la situation? Quand vous me dites quelque chose, ils vous croient. Jusqu'à ce qu'il y ait la preuve contraire. Donc, ma première réaction, c'est de les croire. Est-ce qu'il n'est pas important, au-delà de la croyance, j'ai failli dire, de la foi, est-ce qu'il n'est pas important d'analyser les causes réelles pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour ne pas être surpris, pour ne pas être pris de cause? Nous faisons tout cela. Une des causes, ils n'ont plus les moyens. Vraiment? Oui, oui. Pourtant, on a l'impression que ce sont des risques, des diasporas... Il y a un qui est... Non, non, c'est faux. Nous avons envoyé une mission là-bas aux Etats-Unis et en Europe. Notre mission à nous, la conclusion de la mission était qu'ils ne sont pas de politiciens. Chacun parle de soi-même. Et Jérusalem Mbappoy, mariée, il a une femme, universitaire, qui m'a dit, quand il est venu me voir, qu'ils étaient trompés par les diasporas aux Etats-Unis. Comment est-ce qu'ils ont été trompés? Quel a été le message qui les a permis de comprendre? Ils étaient trompés, pourquoi? Parce qu'ils croyaient... Les diasporaires disaient que les nations-Unis vont intervenir. Et qu'eux, ils auront des salaires en plus de 80 milles par mois. Et je vous inviterais à lire la dernière lettre pastorale des évêques de la Provence Ecclesiastes de Bamenda. Dans cette lettre, les évêques disaient que tout ce que les diasporas avaient promis aux Etats-Unis, pas même un cas, pas même une chose était réalisée. C'est les évêques qui écrivent ça. Donc qu'est-ce qui pousse concrètement ces jeunes qui ont pris des armes à sortir de la forêt pour venir vous rencontrer? Premièrement, ils n'ont plus à manger. Deuxièmement, un groupe là a dit a perdu deux de la famine et des maladies. Et ceux qui viennent au Océane, nous le sais, sont leurs chefs. Ils sont leurs chefs. Et une fois que vous êtes en contact avec les chefs, vous serez en contact. Et il n'y a pas, je peux dire qu'il n'y a pas au Cameroun et en dehors du Cameroun, les gens qui sont déjà entrés en contact avec les chefs de ces mouvements, que l'évêque de Manfé et moi-même. Que veulent ces chefs des groupes armés? Ils veulent quoi aujourd'hui? Ils veulent qu'on sorte et qu'on lutte avec un parti politique, par exemple. Ils n'ont pas un parti politique. Comment ils vont arriver au pouvoir? Comment ils vont arriver au pouvoir pour prendre le pouvoir au Cameroun pour faire le changement qu'ils veulent? Nous-mêmes, et il peut dire l'évêque de Manfé et moi-même, nous encourageons qu'ils fonde leur parti politique et lutter politiquement. C'est la seule voie. par laquelle ils peuvent arriver au pouvoir. Et s'ils sont élus par le peuple Cameroun, donc ils peuvent tirer la conclusion. Voilà ce que le peuple veut. Il y a un autre groupe à l'étranger qui se considère comme la diaspora, qui finance ces mouvements séparatistes. L'avion va où? Est-ce qu'il... Quand vous avez fait votre enquête, vous avez analysé le circuit de financement? Non, il n'y en a pas. Ils n'ont rien. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ils n'ont rien. Rien du tout. Pas même en francs. Beaucoup. C'est ce qui explique les prises d'otages et les rançons qui sont demandées? Beaucoup sont maintenant devenus les bandits. Pas les gens avec une vision politique précise. Une conférence générale anglophone qui a été initiée en juillet d'abord. Je crois 12-13 juillet. Ensuite, ça avait été reporté. On a parlé de novembre et finalement, elle ne s'est pas tenue. Et au finish, on vous a retrouvé, vous, Christian Cardinal Thumy, au grand dialogue national. Voilà. Pourquoi? C'est ça la question, bien sûr, vous avez deviné. Pourquoi? Quand le président de la République parlait, la CERTI a été assise là. Cette nuit est là. Je leur demande, qu'est-ce que vous cherchez ici? Ils m'ont dit, nous voulons venir écouter le président avec vous. À peine le président terminera. Alors, monsieur le Cardinal, que dites-vous? Ils sont venus pour ça? Pourquoi? Nous avons accepté et accepté l'étude que nous avons faite. La cause et les propositions que nous avons faites. La dernière proposition était pour le président de convoquer une rencontre nationale pour résoudre le problème anglophone. avant que nous convoquions la dernière rencontre pour lui envoyer tout cela. Il nous a anticipé. Une éminence, dans la première, dans le process que vous avez établi au départ, il était question, dans cette conférence générale anglophone, d'évoquer des problèmes spécifiquement anglophones qui devaient ensuite être contenus, peut-être dans un document, qui devaient être transmis au président de la République, qui devaient par la suite organiser une rencontre nationale. – C'est ça! – Sauf que là, on a parlé du grand dialogue national qui n'était pas exclusivement réservé à la question anglophone. – Si, si, pour nous. Mais ce que le président a dit, essentiellement. – Ça vous satisfait quand il dit essentiellement? – Oui, oui, oui. On ne pouvait pas, n'est-ce pas, je suis de formation philosophique, on ne peut pas parler d'une partie de quelque chose sans toucher le total. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? – Oui, mais certains… – Si, ils ne peuvent pas. Quand vous avez mal au dos, à votre pied, c'est tout votre corps qui est concerné. Ce n'est pas seulement le pied. Donc, mais essentiellement, quand on traite, on est truit par la tête. On regarde seulement le pied. Parce qu'on sait bien que si le pied est rire, il y a des autres mâles qui viennent parce que vous avez mal au pied. – Mais certains estiment que ce grand dialogue national était finalement pour vous une sorte d'exutoire après les échecs de l'organisation de la Conférence générale anglophone. Vous avez trouvé en ce grand dialogue national une sorte d'exutoire. – Ils sont libres d'avoir leur opinion. Ce n'est pas ce que nous pensons. C'était logique. – Alors, lorsqu'on… – Parce que c'est ce que nous avons voulu proposer au président de la République. Et d'ailleurs, avant qu'il parle, le premier ministre avait déjà ces documents qu'il vient de vous donner une copie. Et les 400 pages… – Ils voulaient à assembler anglophones pour aller à un dialogue national avec une opinion commune. – Ils n'ont resté. Ils n'ont rencontré. – Oui. – Oui. – Parce que le final meeting était préparé en octobre. – Pour octobre. – Pour all anglophones. – Parce que depuis maintenant, il y a des groupes – – pour rencontrer et produire des documents. – Mais enfin, le national dialogue a pris place et les anglophones ont eu lieu à ce dialogue en separate lines. – Oui, oui. – Avec leur opinion. – Exact. – Etc. 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 – Mais sur cette question-là, éminence Christian Cardinal Thumé, sur la question, sur ce grand dialogue national, il y a eu des problèmes qui ont conduit à, je veux dire quoi, à la crise et à l'organisation de ce grand dialogue. Qu'est-ce qui, dans les résolutions, dans les recommandations de ce grand dialogue national, de votre point de vue, ont permis ou bien peuvent permettre une avancée réelle dans la résolution de la crise anglophone ? Quelles recommandations précisément ? – La, le statut spécial. Et j'ai déjà fait, j'ai fait mon, ma proposition, sur le continent, personnelle. – Oui, mais certains estiment qu'il n'y a rien de particulier dans ce statut spécial. parce que ça existait déjà dans la Constitution. On a juste découvert, à l'occasion de ce grand dialogue national, que ça existait. – Ce qui est dans la Constitution, n'est pas de statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas dedans. Allez regarder, il n'y a pas le nord-ouest et le sud-ouest. – Il parle d'un statut spécial pour toute région, pour considérer ses spécificités. – Il n'y a pas de statut. – Il n'y a pas un statut spécial. – Il n'y a pas de statut. – Et le but est bien, il n'y a pas de statut spécial. – Et le but est-ce qui a été adopté à la parole, avec un amendement. Et je le écoute à l'honorable Awo Dunbuyer la mentine contre le fait que je pense que l'Assemblée a apporté une poste office. – Il n'y a pas de… I was among the first to make a proposition for the content. I was clear. And the Prime Minister's Office, Hamtut, said I was the clearest. I propose a government, mini-government. I propose a House of Parliament. A House of Elders. This independence of the civil service. The civil service is to serve the government, not a party. So, therefore, during campaign, civil servants should not be seen campaigning. And some details. The independence of the education and the legal system. We should be in the Anglo-Saxon style that we inherited. There are other details that I propose. That special status as defined by the bill that has been adopted by Parliament and promulgated by the Head of State. Does that reflect your vision of an autonomous Anglophone Cameroon? No. 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 I've expressed, even at the CRTV, I've expressed my opinion on that. No. Because what, to be frank, what would satisfy Cameroonians is a sort of federalism. The majority of Cameroonians, they will be satisfied. But the, 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 the present authority, political authority doesn't want to listen to, to hear about federal. I've told people that federalism is in my blood. That's what we wanted for, for reunification. What is lacking in that law? What is lacking in that law? What is lacking in that law? No, it's independence. They cannot, even though there is an assembly of representatives of divisions, they cannot vote a law. They cannot initiate the law. Eminence, sur la question de ce statut spécial, vous savez que dans la foulée de la session parlementaire de novembre, il y a une loi qui a été adoptée dans le sens, justement, de donner la possibilité de rendre les décisions de justice aussi bien en français qu'en anglais. Encore, il y a un problème. Une loi qui, justement, a été décriée, dénoncée par Paul Aya Abiné qui, dans une interview récente, a estimé que c'était une grosse reculade et une grosse blague au moment où on discute, justement, sur la résolution de la crise anglo-fondée. Oui, oui, nous avons exprimé notre opinion là-dessus. Est-ce que ce n'est pas la preuve que, malgré tout ce qu'on fait, malgré toute la confiance que vous, vous portez envers le gouvernement, il y a toujours une sorte d'entourloupe, une tentative de duperi qui risque de provoquer... Ce que je dis, c'est que, moi, personnellement, je ne suis pas satisfait avec le contenu de cette statue spéciale. Je ne dis pas que ce qui est proposé était le mieux. Il y a beaucoup d'autres propositions, mais qui penchaient vers une certaine autonomie qu'on avait en 61. C'était peut-être une dernière question sur cet aspect avant de sortir. Éminence Christian Cardinal-Thomy, en vous écoutant depuis quelques minutes, on a le sentiment que les choses s'améliorent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au regard du rythme auquel les choses évoluent, et peut-être en prenant en compte les réformes qui pourraient être initiées, la mise en application des recommandations du Grand Dialogue national en lequel vous croyez, pour vous, la fin de la crise dans le Nord-Ouest, on peut faire une projection sur combien de semaines ? Pas de semaines, difficile de faire projection. Parce qu'on m'y a dit, je m'excuse, je ne juge pas ses enfants. Beaucoup sont devenus des bandits, des voleurs, à cause de leur kidnapping, à cause de leur tuerie pour vivre. Il n'y a pas d'autre moyen pour vivre que d'arracher. Et c'est logique. Ceux qui les soutenaient matériellement, se sont sauvés de ce côté du pays. J'ai dit, beaucoup de villages, comme mon village, n'ont plus la population qu'elle avait. Le préfet que j'ai rencontré à Koumbo m'a dit, il n'y a plus d'élite à Koumbo. Tout le monde avec qui on peut dialoguer, soit à Yandé, soit à Douala, en dehors de Koumbo en tout cas. Vous avez des informations qui vous viennent du diocèse de Koumbo d'ailleurs. Est-ce qu'en septembre 2020, les enfants pourront aller à l'école dans le Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest, dans ces localités-là ? J'ai posé une question à une maman, une vieille, qui n'a pas quitté le village depuis 1976. Depuis 1976, quand les événements ont commencé, elle est restée au village pour les trois ans. Depuis 2016. Depuis 2017. Elle est restée au village. Et elle était ici pour le mariage de sa fille. Quand on a annoncé le grand dialogue, je voulais parler avec quelques prêtres. J'ai invité la vieille, là, qu'elle participe. J'ai posé à la vieille madame, vieille maman, qui était enseignant à Autofirme, mais elle est maintenant à la retraite pour vous. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que cette affaire s'arrête ? Pour que les écoles commencent. Elle m'a dit que l'armée retourne au baraque et que ces jeunes-là déposent les armes. Et la développeur a dit qu'on ne peut pas imaginer une armée sans armes. Mais ces garçons ont des armes illégalement. S'ils déposent, comme quelques-uns commencent à déposer. Si l'armée entre dans le baraque, les écoles seront pleines et il y aura de paix. C'est ce qu'elle m'a dit. Une vieille au village, elle n'a jamais quitté le village. Et immédiatement que le mariage a été célébré, elle est retournée. Au regard de ces témoignages que vous avez des populations qui vivent sur le théâtre de la guerre, pensez-vous que les élections municipales et législatives peuvent se tenir dans ces deux régions du sud-ouest et du nord-ouest en février 2020 ? Il y a doute. Sans hésitation. En paix, il y a doute. Pourquoi vous doutez ? Parce que ces enfants font des agressions. S'ils connaissent déjà aujourd'hui des gens qui se préparent, ils les attaquent. C'est le cas-là. Les partenaires du Cameroun, parmi lesquels les États-Unis, la communauté internationale, les Nations unies, ont recommandé au gouvernement camerounais d'aller discuter avec les chefs des groupes séparatistes sous la médiation suisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Non. Les chefs sont où ? Cardinal Christian Thomier, durant ce grand dialogue national, il y a eu un membre imminent du bureau politique du RDPC. Sa Majesté Ibrahim Boumbo, roi de Bamoun, qui a posé un problème dans une adresse, une réaction durant ses travaux. Pour lui, l'un des problèmes fondamentaux du Cameroun, c'est l'alternance au sommet de l'État. Oui. Nous étions tous d'accord avec lui. Il est allé jusqu'à proposer une révision de la Constitution. On s'est demandé, est-ce qu'il ne parlait pas au nom de Paul Biya ? Pourquoi vous vous êtes demandé ça ? Parce qu'il a dit, c'est ce qu'il était, à mon jugement. C'est ce que nous vivions déjà à la réunification. C'est de la fédéralisme. C'est ce qu'il a dit. Toute la salle a applaudi. Qu'est-ce que l'alternance au sommet de l'État peut apporter dans le quotidien des Camerounais ? Parce que chacun arrive avec ses idées. Peut-être que les idées des successeurs de Paul Biya vont faire en sorte que les Camerounais voient les choses autrement. Mais le chef de l'État vient d'être réélu pour un mandat de 7 ans. Ça fait un an qu'il a été réélu à la tête du Cameroun. Comment parler d'alternance au moment où un président de la République a été adoubé, avec 71% des suffrages exprimés en sa faveur ? Mais vous savez bien que tout est… Je crois que depuis qu'il a commencé à participer aux élections au Cameroun, je n'ai jamais vu, depuis le temps d'Aïjo, je peux le dire, je n'ai jamais vu une élection transparente. Il y avait même au temps d'Aïjo, quand les gens portaient encore les votes, on annonçait les résultats de ce qu'ils avaient sur leur tête. Ouais. Mais pourtant, il y a eu des réformes. On a mis sur pied l'ELECAM, il y a eu la possibilité des différents partis de l'opposition d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'élection transparente ? L'ELECAM n'est pas accepté par tout le monde. Mais, Eminence Karnatini, vous avez indiqué tout à l'heure que, lorsque Cédric pose la question sur le grand dialogue national, on se souvient qu'en août 2018, le président Biya avait promis à l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, de vous convier à une rencontre. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le président de la République sur ce sujet ? Et tout ce que vous êtes en train de dire, que vous partagez avec le sultan Roi de Bamoun, est-ce que vous aurez l'occasion de le dire au président de la République si vous aviez l'opportunité d'échanger avec lui ? Est-ce que vous avez échangé avec le président ces temps-ci ? La dernière fois, c'était quand ? C'est après Jésus. Non, non, ça fait déjà que quand il était encore... Je crois qu'il était encore à Gara. Ça fait longtemps. Est-ce que vous aurez l'occasion de lui dire ce qu'il a dit ? Non, vous voyez avant, j'ai demandé à l'audience au nom de NGC, ce petit groupe de sanglots. Parce qu'on racontait des histoires. Par une personne a dit à la télévision que si on nous permet de rencontrer à Boya comme on voulait le faire, qu'elle connaissait bien les Kalenatoumi. Il est enfin politicien. Ils peuvent se rencontrer là-bas et déclarer l'indépendance. Peut-être les gens... Le président qui ont bêtises comme ça... Qui suit-vous pour déclarer l'indépendance ? Imaginez... Déjà, on racontait... Le maire de Boya, qui vient de mourir, on devait se rencontrer. Il a dit que même si le président donne la permission, il ne va pas permettre qu'on se... On a soupçonné de tout le mot, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez demandé à cette audience, quelle a été la réponse ? Le chef du cabinet m'a reçu, au nom du président. Tout le monde m'avait assuré qu'il avait rencontré le président avant moi, qu'il allait être reçu par le président. Je lui ai dit bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire au président ? Il voulait clarifier l'atmosphère de toute soupçonne, pour lui dire voilà ce que nous voulons préparer. C'est une étude. Et cette étude visait de vous éclairer. Il n'y a pas un autre groupe qui a fait une étude comme la nôtre. Il n'y en a pas deux. C'est tout. Quelle a été la réponse lorsque vous avez expliqué au directeur du cabinet civil les raisons pour lesquelles vous souhaitez rencontrer le chef de l'État ? Il m'a dit qu'il allait dire tout ça au chef de l'État. L'a-t-il fait ? Hein ? L'a-t-il fait ? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit. Mais vous avez dit que vous n'avez pas échangé avec le président de la République depuis longtemps. Mais vous recevez quand même des cadeaux de lui ? Non, à Noël, à Noël, c'est le cadeau qu'on envoie à tous les missionnaires, aux catholiques, protestants, pendant la fête de Noël. Je crois qu'aux évecs, c'est un million. Aux évecs, je crois que c'est deux. Je crois qu'aux cardinals, trois. Des éminines, il y a des Camerouniens qui pense que, besides all the things that have been said here and there, the reduction of the presidential term of office to five years, so renewable ones, and other things, the only solution that can heal the sick Cameroon, which you describe in your book, is a political transition. Cameroonians should rise up, according to some politicians, and kick out President Paul Beer. Politically, what? To the unity palace? No, physically, I'm against... Change the whole system. No, I'm against every violence. I'm against every violence. Whatever its nature. Kawa, for example, president of the CPPC, no violence, no violence, but Cameroonians should rise up. We call that in logic... Say, Mr. President, step down and give on to somebody else. We call that in logic violence as an argument. We call that in logic bakulum. Argumentum ad bakulum. Argument with a stick. You have to reason. The force of man is reason. Those who are standing for this... The force is animal. But the force of man is his intellect. Those who are standing for this opposition quote the case of some African countries where the population rose up, took to the streets and forced their president to step down and another person took over power without violence. It is a problem solved. Let's wait and see. in the environment I want to express my opinion even concerning the president. La question que je vais poser c'est de savoir est-ce que en dehors du président Biya est-ce qu'il y a dans l'opposition par exemple des hommes politiques qui vous paraissent crédibles et qui sont en même de conduire à la démocratie on ne pose pas une telle question. Laissez... Ce que nous doutons pour c'est qu'il faut que nous ayons les lois électorales acceptables à tous est lancées. Les Camerouins vont décider après une campagne électorale transparente. La question que je pose c'est aux citoyens que vous êtes. Vous avez certainement participé à cette élection. Est-ce que vous avez voté ? Oui, oui, je vote. Et vous avez voté pour l'opposition ? Certainement. Je ne sais pas. Monsieur Webber. Je ne sais pas si... Parce qu'en 2011 vous avez dit avoir voté contre le RDPC. qui est mort, non ? C'est un secret. Peut-être qu'on va retrouver la bande d'éminences. J'aimerais qu'on puisse avancer Cardinal Christian Thoumy. Vous avez pour les minutes qui nous suivent Vous avez conseillé au président de la République de prendre sa retraite au moment où on se dirigeait vers une élection présidentielle. Le chef de l'État ne vous a pas écouté. Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il faut nous préciser votre pensée. Voilà. Les journalistes... Si vous étiez Paul Biya, que ferez-vous en ce moment ? Qu'on le propose. Son parti le propose comme candidat. aux Camerounais, Je dis, si c'était Paul Biya, à son âge, je ne me présenterais plus. Le chef de l'État s'est à nouveau présenté à cette élection présidentielle. C'était le choix de son parti. Et là... Je continue à dire... Tout à fait. Je continue à dire que bien, si son parti le propose aux Camerounais, même s'il a 100 ans, et que les Camerounais, dans une élection transparente, lui donne le pouvoir, je n'ai rien contre. Est-ce que cette élection présidentielle était transparente et de nature à crédibiliser les résultats officiels qui ont été rendus publics ? Puisqu'il n'y avait pas les statistiques, il ne peut pas savoir. Mais il y a les chiffres... Je n'en ai pas. Les observateurs électoraux. Je n'en ai pas. Et au niveau même de la conférence épiscopale nationale... Non, il n'y en est pas. Il y a des observateurs qui ont fait le tour et qui ont... Je dis bien qu'il n'y en est pas les résultats. Un an après cette élection présidentielle, quel regard portez-vous sur ces 12 mois du septennat des grandes opportunités du chef de l'État ? Non, comme notre recherche nous a montré même avant. Je crois que ce parti allait prouver ce qu'il peut faire. Et les Camerounais, ont jugé qu'ils avaient bien travaillé. Bien, en démocratie, on va avec la majorité. Même si individuellement, on n'est pas satisfait, on n'est pas content. Comme je l'avais dit, si elle était pour bien, elle ne me présenterait plus. Même si mes compagnons dans le parti m'aient proposé. quand vous discutez avec les Camerounais, quand vous partagez leur quotidien, est-ce qu'ils sont heureux ? Est-ce qu'ils ont un mieux-être après cette élection présidentielle, aujourd'hui, un an après ? Même ceux qui sont pour Paul Biard, en privé, ils ne sont pas pour lui. Qu'est-ce qu'ils disent en privé ? Ils disent ce que tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous ne voulez pas révéler les secrets de la confession, l'éminence ? Non, c'était par la confession. Alors, une dernière question, c'est dès qu'avant de sortir. Éminence, lorsque, au cours de votre ordination sacerdotale, je crois que c'est le 17 avril 1966, vous dites que vous prenez trois décisions personnelles. Il y avait plus trois. Et la première, c'était que ? D'abord, j'irai partout où mon évêque m'enverrait. Deuxièmement ? Deuxièmement, je n'attaquerai personne non plus. En fidèle quand je prêche. Et troisième chose, vous ne prendrez jamais l'invitation ? Non, non, je ne participerai jamais à une invitation d'un parti politique. Aujourd'hui, en faisant le bilan ? Je reste fidèle. Et est-ce que vous estimez donc que cette position d'impartialité et de neutralité fait de vous un potentiel candidat au poste de médiateur de la République ? On en parle de plus en plus ces temps-ci. Non, je ne peux pas me juger. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ces fonctions des médiateurs ? Il n'y a doute pas ce que physiquement quand même. C'est exigeant. Mais vous le faites déjà d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pourquoi il dit que c'est exigeant. Mais vous ne cracherez pas là-dessus si le chef de l'État vous sollicitait. En attendant que les autres vous accompagnent physiquement, au moins vous pourrez accepter. merci pour votre question. de l'État de l'État My faith, a Cameroon that should be renewed. You said Cameroon is an ailing nation. It's an ailing nation, a sick nation that is in need of healing. Not only pathologically, but spiritually. What is that pathological or spiritual medicine that should be administered to the patient Cameroon? Truth. That truth, the truth will save you. The truth lies. The truth, it contains administration here. How many billions have been stolen from our coffers? Don't forget when Port Bia came to power. He said that economically and financially, we were faring well. And that will not go to the Britain would, as it says, organizations. No sooner after 32 or 33 years, we were on our knees begging to be accepted as a poor country, heavily indebted. We were on our knees. George Floyd, sir. Cardinal Christian Toumy, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci. Est-ce que vous avez deux messages à adresser d'abord aux Camerounais qui vous suivent et ensuite au président de la République qui doit s'exprimer en fin d'année 2019 pour faire le point et se projeter sur l'année 2020 ? Quels sont ces messages ? No. D'abord aux Camerounais, qu'est-ce que vous leur dites ? Aux Camerounais, j'ai dit comme tout jour, aimons notre pays. Aimons-nous les uns les autres. Et aimer votre frère veut dire faire à lui ce que vous aimeriez qu'on fasse à vous. N'est pas lui faire le mal que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et nous, toutes les autres vertus, vivre ensemble, etc. will fall in line with our community, with us as citizens and brothers and sisters of the same nation. Thank you. Et au président de la République qui doit s'exprimer devant les Camerounais le 31 décembre 2019 ? Who am I to talk to the president of the Republic ? He has his advices. Et là, c'est conseillers qui vont lui conseiller ce qu'il faut dire aux Camerounais. Mais vous avez des attentes particulières ? Vous aimeriez qu'il emprunte, qu'il fasse certaines orientations précises ? Qu'il dise, qu'il parle, surtout aux anglophones. Jusque si je crois que le président ne s'est jamais adressé depuis la crise. Je ne crois pas que le président s'est déjà adressé. Même si c'est une phrase ou deux qu'ils disent aux Camerounais. Cette phrase qu'il a abattu, qui est habitué à dire, je vous ai entendu. Mais il avait dit, en annonçant le grand dialogue national, en d'autres termes, en relevant qu'il a compris que les populations aspirent à pouvoir décider elles-mêmes de leur développement local. La raison pour laquelle il convoque ce grand dialogue national et qu'il compte accélérer la décentralisation, qu'est-ce que vous attendez d'autre dans son discours de fin d'année ? Qu'il mette aussi tôt que possible des grandes propositions du dialogue national, des grands dialogues nationaux qu'il a convoqués. Nous avons fait des propositions et qu'il lui-même a accepté, devant les Camerounais et devant la communauté internationale. Tous les yeux maintenant se tournent vers vous, monsieur le président, d'une mise en application de ces propositions qui ont été faites par toute tendance dans le pays. Merci, son éminence cardinale, Christian Toumy, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cette émission. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer, de vous dire ce qu'elle pense. Concernant la vie chrétienne, la vie spirituelle de notre pays et même la vie politique, politique dont il connaît très peu là-dessus. Merci également à vous, Duval Frangois, Jonathan Babila, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Éric Ouattat et Emmanuel Ouapi qui ont réalisé ce programme. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester sur Equinox en télévision. Equinox en télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte.